Batterie quantique, bientôt des voitures électriques à autonomie illimitée. J'ai quand même du mal à le croire, personnellement. Bon, voilà, l'intro c'est pour nous parler des bornes, encore une fois, l'objectif n'est pas atteint, oui on sait. Bon après, voilà, faut pas non plus... Faut arrêter de... Petit coup de gueule là quand même avant. Faut arrêter de nous faire croire que le réseau français est dégueulasse. Alors oui, c'était le cas il y a 4-5 ans. Il y avait presque pas de bornes à part les bornes rapides Tesla. Ok, c'était dégueulasse. Maintenant ça commence à avoir de la gueule quand même, le maillage. Alors certes, il manque encore quelques bornes rapides dans quelques coins de la France, je dis pas le contraire, mais ça commence quand même à ressembler enfin à quelque chose. En même temps, vous me direz, en 2022 c'est pas plus mal. Mais bon, faut arrêter de dire qu'on peut pas recharger sa voiture électrique pour faire de longs trajets quoi. En France, même si c'est mieux ailleurs, chez nous on est mieux qu'ailleurs aussi. Bref, ceci étant dit, de nombreux chercheurs travaillent en ce moment même sur la batterie du futur, c'est ce que rapportent les manières néerlandaises de NextWeb. « Cette batterie révolutionnaire et futuriste a de quoi faire rêver. Selon les sources, l'autonomie atteinte par celle-ci pourrait être de l'ordre du million de kilomètres. » C'est n'importe quoi, enfin, comment ? Même si ça reste de la pure théorie, cette technologie pourrait arriver plus vite qu'on le pense. Il s'agirait de batteries quantiques, qui utiliseraient le principe de la superabsorption. Ce nouveau concept a été amené par plusieurs chercheurs, il s'agit de membres de l'université d'Adelaide en Australie et d'autres chercheurs internationaux. Alors, le fonctionnement, justement. Les batteries quantiques sont encore plus complexes que les batteries ordinaires. Les batteries traditionnelles fonctionnent selon un principe intuitif. Plus elles sont grosses, plus il faut généralement de temps pour les recharger. Ça paraît logique. Avec la superabsorption, c'est le scénario inverse qui se produit. Plus il y a de molécules dans une batterie quantique, plus elles se rechargent rapidement. Pour grossir le trait, ça signifie qu'une batterie de taille d'un building se chargerait plus rapidement qu'une batterie de la taille d'un téléphone portable. Alors ça, c'est étonnant. Il sera alors possible de créer des batteries tellement denses énergétiquement parlant pour que les voitures électriques roulent sans relâche et sans recharge nécessaire. Si on n'en reste encore qu'à un stade théorique, d'ici quelques années, il sera sans doute possible de rouler avec sa voiture électrique sans avoir à la recharger une seule fois au cours de son cycle de vie. Fin de l'article. Ouais, ouais. Alors là, franchement, c'est un peu la théorie tirée par les cheveux. Alors, incroyable, s'ils arrivent à sortir une voiture comme ça avec un million de kilomètres d'autonomie. C'est la fin de toutes les thermiques, c'est la fin même des voitures électriques actuelles. Alors évidemment, si elle coûte un milliard d'euros, ça ne va pas se vendre. Mais bon, s'il y a des riches, à Elon Musk, à Jeff Bezos et tous ces gens riches, peut-être. Mais alors là, ouais, ça serait incroyable. Franchement, c'est le but ultime, en fait, de ne pas recharger sa voiture. Ou de la recharger une seule fois, quoi. Mais honnêtement, j'y crois moyen. Je crois que c'est la pire batterie révolutionnaire qu'on ait jamais vue niveau crédibilité, là. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est l'invention du siècle, du millénaire même. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada